Entre caresses et morsures, un homme et une femme, apostrophe la toute-puissance du désir. Mon intention délibérée était de les empêcher d'en venir à la catastrophe du quotidien. Pour se parler, il s'invente une langue poème, capable d'abolir les frontières de leur histoire, vieille comme le monde. Il s'étreigne dans un souffle à visage de feu, miroir onirique, entrecoupé de cinglants retours à la réalité. Et toute ressemblance avec des personnages réels est vraisemblable. Donc l'aventure, elle a démarré avec d'abord la rencontre de la poésie de Florence Vanoli. Moi je la connais en tant qu'auteur depuis déjà un petit moment, je connais ses deux recueils qui ont été édités. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit, c'est un auteur qui compte pour moi dans les auteurs de poésie. Et puis, on se connaît un petit peu et elle m'a demandé, elle m'a proposé un jour, elle m'a dit je voudrais écrire un texte de théâtre. Et moi je l'ai bien mis en garde sur le texte de théâtre, ça me semble être l'opposé de la poésie. Autant la poésie c'est de l'ordre de l'intime, autant le théâtre il faut passer quelque chose dans le collectif, il faut passer quelque chose dans le partage. On est un peu dépossédé de son texte, donc je n'étais pas sûr que la rupture ne soit pas brutale. Mais comme elle est têtue, elle a insisté, elle a bien insisté. Elle a proposé un texte qui, quand je l'ai lu moi, je l'ai trouvé aussi beau que sa poésie, aussi fort. C'était du théâtre parce que c'était un dialogue, mais est-ce que c'était du théâtre, est-ce que ça pouvait s'inscrire dans les corps des comédiens ? Donc ça c'était vraiment une question que je me posais, ce n'était pas forcément évident au départ. Et donc il me paraissait nécessaire, si l'aventure devait continuer, de pouvoir vraiment travailler en amont, avant même d'en faire spectacle, d'en faire un travail de recherche. Je dirais que ce nuage à côté de toi, c'est deux rencontres. C'est tout d'abord la rencontre d'un texte qui est vraiment particulier pour moi à mi-chemin entre la poésie brute et le théâtre. Et c'est vrai que quand j'ai lu ce texte, je n'ai pas pu m'empêcher de le dire à haute voix pour le comprendre. C'était assez simple de rentrer dans ce texte si on arrivait à trouver le concret du texte. Et au bout d'un moment, quand on se crée un sens, ça va tout seul. Et du coup, le corps suit parce que le texte passe par la langue, le corps, la bouche. Et d'un seul coup, ça devient limpide. Merci. Merci.